Voici mon plant de courgettes jaunes. Je suis très contente de voir. Vous voyez, il y a des grosses fleurs et on a des fleurs femelles et des fleurs mâles en même temps qui sont au même stade. Je m'approche un peu pour vous montrer ça. Je vais essayer d'avoir un meilleur angle. Donc on voit ici une courgette qui semble avoir été si fertilisée. Je dois avouer que je l'avais fait à la main, mais je n'étais pas certaine si ça allait fonctionner parce que la fleur était déjà refermée. J'ai pris une fleur mâle et j'ai réouvert un peu la fleur qui est en train de faner. J'ai fait la pollinisation. J'hésite encore à savoir si ça a été bien pollinisé ou pas. On va le savoir très prochainement. Donc ici, on voit une courgette, une fleur femelle au bout. Il y a une petite courgette. On voit un petit peu le jaune en dessous. Et voilà. Ici, on a une fleur mâle qui n'a pas de fruits en dessous. Donc on voit qu'ils sont au même stade, ces deux fleurs-là. C'est des fleurs qui ont déjà fleuri et qui sont en train de spanner. Ça a bien à donner. Ils ont vert en même temps. J'espère juste que la fleur femelle a été pollinisée. Parce qu'en fait, je ne sais pas chez vous, mais ici, je remarque cette année qu'on n'a pas beaucoup de pollinisateurs. Je vois quelques bourdons qui se promènent ici et là, mais je ne vois pas beaucoup d'abeilles ni de guêpes. Alors qu'habituellement, chez moi, il y a beaucoup de guêpes à cause du sable. On a des guêpes de sable notamment. Et là, je n'en vois vraiment pas beaucoup. Honnêtement, ça m'inquiète parce que pas d'abeilles, pas de vie. La nature a besoin d'abeilles pour être en santé. Donc ça m'inquiète. Je sais qu'il y a encore beaucoup de producteurs qui utilisent des produits chimiques dans leur champ, qui vont tuer les abeilles à ce moment-là. Aussi des usines. Mais bon, je ne rentrerai pas dans un débat politique. Ce n'est pas le but de la vidéo. Mais honnêtement, je suis plutôt inquiète. C'est pourquoi moi, je vais faire souvent la pollinisation moi-même de mes plants de courgettes en prenant notamment la fleur mâle, en enlevant les pétales et puis en utilisant le pistil pour aller vraiment féconder la fleur femelle, donc ses ovules, son ovule. Donc c'est ce que je vais faire quand ça va s'ouvrir. Les fleurs, des courgettes, des courges vont s'ouvrir principalement, tous les cucurbitaties en fait vont s'ouvrir le matin. Donc il faut venir très tôt au jardin parce que sinon, on va arriver puis ça va être déjà fané comme ça ici. Donc c'est important de se lever de bonne heure si on veut pouvoir polliniser nos fleurs de courgettes. Aussi, on va recommander de mettre plusieurs courgettes, plusieurs courges près les unes des autres. Si vous voulez utiliser vos graines, par contre, ça doit être toute la même variété, sinon ça va s'hybrider comme ce n'est pas auto-fertile. Donc vraiment, un pollinisateur pourrait butiner d'une fleur à l'autre et à ce moment-là, mélanger la pollinisation croisée, ce qui n'est pas l'idéal si vous récupérez vos graines parce qu'elles vont être hybridées puis à ce moment-là, vous ne savez pas exactement quel genre de variétés qui vont sortir l'année suivante. Par contre, si vous ne récupérez pas vos graines, ce n'est pas bien bien grave qu'il y ait un plant de courgettes puis avec un autre plant de courge, une autre courgette, une courgette jaune avec une courgette verte, pollinise la fleur. En fait, même que si vous avez d'autres courgettes autour, vous ne gardez pas les graines, c'est bien parce que ça va donner plusieurs potentiels qu'il y ait plusieurs fleurs femelles et mâles ouvertes le même matin. Parce que là, ça a donné qu'elles sont probablement ouvertes le même matin, mais c'est quoi les chances? Mais en fait, c'est très faible comme chance. C'est pour ça que si vous avez juste un plant puis vous n'avez pas de courgettes, mais c'est probablement pour ça que vous n'avez pas suffisamment de fleurs femelles mâles en même temps. Donc, pas assez de plants dans votre potager. Donc, moi, ils sont rapprochés. J'ai des courges butternuttes, courgettes jaunes, courgettes vertes. J'ai même des plants de citrouille. Donc, ça fait beaucoup de fleurs qui peuvent polliniser. Donc, ici, je vais espérer que ça a été fait. Voilà. Et puis, pour le plaisir, je vous montre un de mes plants, en fait, de concombres surlongues. J'ai un petit concombre ici. Il est drôle. Il est courbé probablement parce qu'il est au sol puis il ne pouvait pas aller plus bas. Il n'est pas encore dans les airs. Alors, il s'est courbé, là. Quand il va être un petit peu plus haut, je vais l'accrocher après le treillis, là, juste à l'arrière, ici. Donc, on voit le petit concombre. Je voulais juste vous le montrer, là. Je le trouve très mignon. C'est mon premier concombre, en fait, pas mon premier parce que j'en ai d'autres, là, qui ont été probablement fécondés, qui ont des petits concombres. C'est mes marquettes, si je ne me trompe pas, concombres marquettes. Puis, il y en a d'autres, là, qui vont en produire aussi prochainement, qu'il y a beaucoup de fleurs qui commencent à avoir des fleurs femelles aussi. Donc, c'est rassurant. Mais, je voulais vous montrer celui-là. Il est 7h30 le matin. Et puis, comme on peut voir, là, les feuilles ouvrent le matin. Là, on est devant le plant de citrouille. Regardez cette belle fleur femelle. On voit bien, au centre, tu as les organes femelles. Et on sait que c'est une fleur femelle parce qu'il y a un petit... En dessous, là, il y a une petite citrouille. Vous voyez bien, là. Ici. Ça me donne vraiment des belles grosses fleurs. Donc, je pense qu'elle a été pollinisée parce que j'ai vu des petits... Bon, c'est plus des mouches, là, qui sont à l'intérieur. Mais je pense qu'il y a un petit travail qui a été fait. Mais pour en être certain, en fait, pour être sûr d'avoir, là, cette citrouille-là, je vais vous montrer comment je fais pour polliniser moi-même, là, mes cucurbitacées, notamment mes courges et mes citrouilles. Donc, je vais monter juste un petit peu. On va aller se trouver une fleur mâle. Je vais vous en montrer une fleur mâle, mais c'est sur un autre plan. C'est juste me placer. Ça, c'est une fleur mâle. On voit le pistil au centre. Voilà. On voit le pistil au centre, comme ça. C'est un seul pistil. Et dans la fleur femelle, eh bien, on voit qu'il y en a plusieurs, comme ça, ici. Donc, je vais me prendre une fleur mâle de ce plan. Donc, elle a déjà fané, celle-là. Mais je vous montre à l'intérieur. J'enlève le pétale autour. Puis, je vais venir utiliser le pistil ici, comme un petit pinceau à l'intérieur de la fleur femelle, qu'on voit juste ici. Là, tout simplement, comme ça. On en met partout. On s'assure que ça soit bien pollinisé. Si je frotte un peu dessus, on voit qu'il y a un petit pinceau à l'intérieur. Alors, voilà. On devrait avoir une belle citrouille ici. Maintenant, je vais vous montrer une fleur mâle de courgette verte qui s'est ouverte ce matin. On voit mieux, là. On voit que le pistil, il est vraiment gorgé de pollen quand il vient de s'ouvrir. Alors que l'autre que j'ai utilisé, qui avait déjà été fané, en contenait beaucoup moins. Et on va avoir une belle courgette ici. Super. Allons voir nos courgettes jaunes, s'il y a une évolution. J'hésite encore à savoir si elle a été pollinisée, celle-là. Et, pareillement, pour celle-ci. On peut peut-être aller voir, tant qu'à être ici, les concombres. Il y a beaucoup de petites bébêtes ce matin, là. Je me fais déjà piquer. Une petite fleur ouverte ici, mais c'est une fleur mâle. À l'intérieur, c'est un pistil également, comme pour la citrouille, hein. C'est de la même famille, là, des courges, des cucurbitacées. Je viens d'enlever un petit peu de mauvaises herbes ici, rajouter un peu de paille, parce que la mauvaise herbe passe. Ah, ah, ah. Non, les fleurs mâles, celles-ci. Oups, j'ai perdu le fil. Ce sont tous des fleurs mâles. Les mêmes choses ici. C'est bien. C'est pas ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. C'est parti.